Pour vérifier notre hypothèse de travail, c'est-à-dire vérifier si la trajectoire d'un oiseau virtuel correspond au mouvement d'un projectile réel, nous allons avoir besoin d'obtenir la position de l'oiseau en X en fonction du temps, ainsi que la position de l'oiseau en Y en fonction du temps. Pour obtenir ces deux graphiques, nous allons utiliser le logiciel Tracker, qui est un logiciel d'analyse vidéo, qui est libre et multiplateforme. Pour obtenir les graphiques de la position en X et de la position en Y en fonction du temps pour les oiseaux virtuels, j'ai tout d'abord ouvert le logiciel Tracker, ensuite j'ai importé la vidéo à l'intérieur du logiciel, puis j'ai positionné un système d'axe et ensuite j'ai calibré la vidéo. Ensuite, pour chaque position de l'oiseau, donc à chaque image de la vidéo, je vais marquer la position de l'oiseau et vous remarquerez qu'au même moment, le graphique de la position en X en fonction du temps va se construire. Donc, je commence par marquer la position de l'oiseau à chacune des images de la vidéo. Pour obtenir la procédure étape par étape afin de produire un marquage de l'oiseau, je vous invite à consulter les fiches d'aide qui ont été créées. Donc, une fois qu'on a terminé de marquer la position de l'oiseau, on obtient un graphique, ici sur la droite, de la position en X en fonction du temps. En cliquant ici sur le petit X, il est possible d'obtenir d'autres fonctions qui sont calculées automatiquement. Donc, il est possible d'avoir la position en Y en fonction du temps, comme il est possible aussi d'avoir l'accélération, l'énergie cinétique, par exemple.